Le ministère du budget de la République de Guinée a sollicité l'Union Européenne en 2021 pour promouvoir leur plateforme de déclaration et d'impôts en ligne e-tax. Avec ce portail les contribuables n'ont plus besoin de se déplacer dans les administrations fiscales pour être en contact physique avec les fonctionnaires d'administration fiscale. Ils procèdent au paiement en toute sécurité en relation avec leurs banques. Ce rêve a été longtemps caressé par nos administrateurs, celui de voir l'administration fiscale guinéenne transformée en étant à la fois une administration de référence tout en assurant aussi l'égalité des citoyens devant l'impôt. Et cette plateforme existe depuis plus d'un an pour les moyennes et pour les grandes entreprises. Et on a par exemple 99% des grandes entreprises qui sont adhérentes à e-tax. 35% des moyennes, c'est une vraie réussite. Avec des dizaines de milliers de déclarations et de paiements en 2021, il y a des marges de progrès. On a mis à profit la participation des banques à travers le déploiement des modules e-banques. Toutes les banques guinéennes rapidement ont adhéré au projet, vu la facilité que cela leur accorlait. Je trouve que vraiment e-tax nous a facilité la tâche. Ça nous simplifie notre travail, ça nous donne envie à faire s'il faut beaucoup plus de déclarations. Aujourd'hui, le contribuable n'a plus besoin de se déplacer depuis son terminal et il peut initier une déclaration, effectuer un paiement et en retour obtenir une quittance libératoire. Et cette digitalisation est très importante pour améliorer la qualité de service aux usagers. Ça a été bien accueilli par les entreprises, c'est ce que beaucoup de grandes entreprises ont connu ailleurs. Tout ce qui se passe au niveau de la plateforme, les contribuables sont informés en temps réel et nous allons continuer cela. Cela ne peut se faire que lorsque les agents de la DNI sont suffisamment outillés pour pouvoir vulgariser l'outil au niveau de la Guinée. La DNI elle-même a mis en place un système d'écoute aux contribuables qui ont ces difficultés-là. La digitalisation, elle permet aussi à l'Etat de percevoir en temps réel quotidiennement des recettes. C'est très important, notamment en cas de crise sanitaire, politique, économique ou sociale. Aujourd'hui, avec la plateforme E-Taxe, nous avons un peu plus de 3000 contribuables enregistrés et un peu plus de 9000 milliards de payés, ce qui fait un gain considérable de paiement sécurisé d'emploi et de taxes sur cette plateforme. La digitalisation est en effet un enjeu crucial pour une administration fiscale moderne.